Musique Après la concertation des membres, M. Adjama estive président du conseil d'administration. Applaudissements Rassemblés autour d'une noble cause, les producteurs de soja ont réélu à l'unanimité Steve Capoin Adjama a la tête de l'Union nationale des producteurs de soja, UNPS Bénin, pour un mandat de cinq ans. Cette assemblée générale élective s'est déroulée à Dasazoumé le mardi 17 septembre 2024 devant des centaines de producteurs venus de toutes les zones de production. Ces délégués comptent sur le dynamisme du président plébiscité pour mettre en application les ambitions que nourrit le président Patrice Talon pour la filière soja. Je vous rassure que je ne vais jamais vous décevoir. Et au nom de mes pères, au nom des membres du conseil d'administration, nous allons toujours être à vos côtés, surtout dans vos différentes difficultés. Et je tiens à dire un grand merci au chef de l'État, le président Patrice Talon, qui a vu juste qu'il faut vraiment organiser les filières, et surtout la filière soja. Nous allons, au nom de tout le monde du conseil d'administration, la filière soja, s'il plaît, sera la première filière au Bénin. Nous allons travailler pour ça. Et mon équipe et moi, nous sommes vraiment capables. Je tiens à dire encore un grand merci à tous les autres présidents des grands fêtières. Cette Assemblée générale élective a été rehaussée par la présence des cadres techniques du ministère de l'Agriculture. Ils ont expliqué à l'occasion les exigences à mettre en œuvre pour réellement bénéficier de la co-cadre. Ayant suivi tout le processus de l'élection du président et son bureau, ils adressent toutes leurs félicitations à l'Assemblée générale pour le consensus qui a dominé les patients. Pour avoir l'accord cadre signé entre l'État et une interprofession, il y a des étapes qu'il faut franchir. Il faut d'abord que la filière soit bien organisée. Il faut qu'il y ait une interprofession digne du nom et l'État peut nous accorder l'accord cadre. Nous ne sommes pas des techniciens pour pouvoir dire mot par mot c'est quoi l'accord cadre. Mais nous recherchons à savoir pourquoi l'accord cadre et qu'est-ce qui est contenu. C'est à travers l'accord cadre que les autres filières peuvent obtenir les avantages que la filière coton obtient du gouvernement. Le gouvernement de la République du Bénin à travers le Conseil des ministres nous a donné l'occasion d'avoir un accord cadre pour la filière soja et la filière anacadre. C'est une aubaine. L'accord cadre, c'est ce qui est rêvé pour les organisations professionnelles agricoles. À travers l'accord cadre, c'est que l'État perd une partie de ses prérogatives, de ses avantages qui est retrocédé aux organisations professionnelles agricoles. C'est-à-dire que au lieu de prélever directement tous les frais, on vous donne la possibilité de prélever directement en votre sein. Ce qui va faire certainement des milliards et des milliards pour vous. Ce processus électoral a permis de lire sur les visages des producteurs présents une joie immense nourrie de gratitude, de reconnaissance et d'exhortation à l'endroit du président Patrice Talon. Aujourd'hui, l'État a bien réfléchi parce qu'aujourd'hui, nous avons des industries au niveau de Gros-Dibé où il faut la matière première, par exemple le soja. Donc, l'État a réfléchi de comment réorganiser cette filière pour que ça puisse booster comme le coton. D'où, il faut réorganiser les structures à la base jusqu'au niveau national. Ce que nous avons à faire aujourd'hui pour changer nos comportements pour que l'industrie puisse travailler normalement et trouver la matière première pour que nos enfants aussi puissent trouver à manger bien parce qu'ils sont recrutés pour travailler. Notre fêtière vraiment sauve la production du soja. Et mis à part ça, il faut dire qu'ils avaient déjà commencé un grand travail était déjà fait à la base et nous remercions très sincèrement le président, monsieur Steve, qui a été réélu. On l'a applaudi très sincèrement. Mais nous attendons dans nos communes, nous, nous devons rentrer et rendre compte à nos pères. Le président n'a pas manqué de remercier tous les producteurs de soja, sans oublier le chef de l'État, Patrice Talon, pour son accompagnement dans le secteur agricole en levant la science dans une euphorie chaleureuse. rén Unlikely, dans le secteur